Il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs, le nationalisme, c'est la guerre. Avec cette affirmation, François Mitterrand évoque les atrocités des deux guerres mondiales. Mais connaissez-vous vraiment les principales causes de la première guerre ? Elles sont au nombre de quatre et font suite à l'assassinat de l'archiduc en 1914. L'assassinat n'est qu'une étincelle qui a enflammé les circonstances suivantes. Les pays sont piégés dans des systèmes d'alliances qui se voulaient garant de la paix. Des disparités de croissance économique et démographique déséquilibrent les rapports de force. Les rivalités coloniales des puissances européennes fragilisent l'équilibre mondial. Des états supranationaux se disloquent et deviennent vulnérables. Les guerres ne sont donc pas causées par les nations, qui sont simplement des projets politiques reliant les peuples avec leur état respectif. Les guerres prennent plutôt racine dans la voracité intrinsèque et maladive des empires. Un empire naît de l'hubris d'une nation agressive à la recherche de nouvelles ressources. Il souhaite prouver sa légitimité en soumettant d'autres nations souveraines à sa domination militaire, économique ou culturelle, dans un rapport perverti aux notions de pouvoir et de puissance. L'empire peut alors détourner le patriotisme naïf des états faibles à son avantage, afin de créer un limès, une ligne de front en constante évolution. Le Troisième Reich était l'exemple typique d'un empire, avec pour seule volonté d'écraser les nations qui voulaient légitimement exister. Le nazisme était avant tout la montée du ressentiment ambiant au sein d'un état faible. Suite à l'humiliation de la défaite et l'occupation de son territoire, il avait l'appui de la haute bourgeoisie industrielle et médiatique pour le propulser au pouvoir. Il est cocasse de comparer les affiches de propagande de l'époque et celles utilisées actuellement pour promouvoir l'Union européenne. Cette propagande fut mise en place suite à la Première Guerre mondiale afin d'éviter de reproduire les événements de ce conflit sanglant qui pour l'époque était soi-disant du haut-nation. Lorsqu'il n'est pas dévoyé à des fins impérialistes, le patriotisme des états forts a tendance au contraire à unir les peuples dans un désir de paix avec les états souverains voisins dans le respect du droit international. Un objectif de concorde mutuel qui permet d'affronter tout impérialisme, qu'il soit militaire ou culturel. Mais M. Mitterrand, honoré de la Francisque pendant les heures les plus sombres de notre histoire, s'est bien gardé d'expliquer tout cela dans son discours. La guerre étant désormais économique, les nouvelles doctrines des lobbies euro-atlantistes consistent aujourd'hui à attaquer un modèle social français, hérité du CNR, qui avait l'impertenance de placer l'indépendance nationale au service de son propre peuple. La réécriture de l'histoire de la construction européenne cherche aujourd'hui à diluer l'exception culturelle française dans le moule d'un peuple européen qui n'existe pas. Et parfois j'aime comparer l'Union européenne comme la création de l'organisation des empires. Les empires.